Oui, merci Monsieur le Président. Moi, comme tous, nous sommes sensibles à l'intérêt d'un débat qui naît de cette proposition de loi, même si la focale est quand même très réduite et que ça ne peut pas être la solution à la question de l'abstentionnisme qui nous préoccupe tous. Moi, ce que je regrette peut-être, c'est que c'est plus un texte de contrainte qu'un texte d'ouverture. Un texte de contrainte sur les articles 1 et 2 et sur l'article 3, c'est un texte d'ouverture, mais bien évidemment, c'est essentiel que l'inscription automatique sur les listes électorales, on y parvienne enfin dans un pays tel que la France. Et curieusement, on a toujours des difficultés par rapport à cela. Moi, je voulais dire, on a proposé des amendements d'ouverture aussi. Ça ne veut pas dire qu'on disqualifie ce que vous avez fait, mais nous pensons que le débat que vous nous offrez, nous devons nous en saisir. Nous devons le faire parce qu'on ne convoque pas l'électeur à la date de l'élection. On le prépare à la venue à l'élection pendant les cinq ans du mandat qui nous est confié. Et lorsque cette proposition de loi, elle répond à cet objectif, effectivement, de préparer l'électeur et de lui dire qu'on se soucie effectivement de sa venue au moment d'élection. Moi, je voulais d'une manière plus générale regretter vraiment que la réflexion sur le vote à 16 ans ne puisse avoir lieu dans cet hémicycle et en commission des lois sur un sujet qui doit vraiment nous préoccuper. Et nous opposer l'article 40, c'est vraiment considérer que la démocratie, eh bien, c'est pas cher payé que de se priver de ce débat-là, qui a fait l'objet d'X propositions de loi déjà. Et je pense que nous manquons vraiment une coche par rapport à la jeunesse. La jeunesse, elle a besoin qu'on se préoccupe d'elle. Et ce vote à 16 ans, c'était vraiment un moment important, me semble-t-il, de la démocratie que de pouvoir en parler. Et puis, le vote par correspondance, c'est l'article 40. Le vote par correspondance, c'est l'article 40. Le vote par correspondance, c'est faciliter les procurations. C'est ce que fait... Oui, c'est pas vous. C'est ce que fait, c'est jamais vous. Le vote 40, c'est... Le vote... Non, mais on viendra au vote. On viendra à l'article 45. D'abord, vous avez dépassé les deux minutes. Oui, mais l'article 45... Je reviendrai dans un amendement pour vous parler de l'article 45. Mais par contre, moi, je veux bien assumer mes responsabilités, je le fais toujours. Toujours. Mais l'article 40, pour une fois que M. Coquerel l'applique, je vais pas m'en priver de vous dire que c'est lui qui l'a fait. C'est trop facile. C'est pas bien. M. le rapporteur. M. le rapporteur. Non, 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 Mme Garrido, vous n'avez pas la parole, M. le rapporteur. M. le rapporteur. M. le rapporteur. Sous-titrage FR ?